L'Union Européenne est une expérience originale et unique d'intégration. L'Union économique est devenue une Union économique et monétaire, une Union économique de 28 pays si on compte la Grande-Bretagne qui veut le quitter, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un grand marché ou d'un marché unique créé en 1986 qui permet la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des hommes. Et la seconde, c'est une Union monétaire de 19 pays qui a une monnaie unique, l'euro, et une banque unique qui est la Banque Européenne, la BCE. D'abord, l'Union économique. Le marché unique a des avantages. D'abord pour les producteurs. Il va y avoir des économies d'échelle puisqu'on pourra vendre en plus grande quantité, il sera possible de baisser les prix et d'avoir donc plus de compétitivité. Ensuite, la libre circulation des capitaux va permettre un financement plus facile des investissements. Il devrait y avoir une spécialisation régionale qui va donner des gains de productivité et la circulation des hommes va permettre de faire baisser le coût du travail. L'ensemble donnera une augmentation de la production. Pour les consommateurs, il devrait y avoir une baisse des prix dû à la concurrence d'une part et à la fin des droits de douane. Il devrait y avoir une plus grande diversité des biens et des services à cause de la concurrence et toujours à cause de la concurrence, des innovations. Donc, une consommation qui devrait augmenter. L'augmentation de la production d'un côté et de la consommation de l'autre devrait produire la croissance économique et donc la baisse du chômage. L'Union économique peut avoir aussi des inconvénients. Pour les producteurs, parce qu'il peut y avoir des faillites des entreprises les moins solides dues à la concurrence, il peut y avoir une prise de contrôle des entreprises nationales par des entreprises étrangères et elles peuvent être en but à une concurrence déloyale parce que dans certains pays, on va chercher à avoir le moins de charges sociales possibles, à avoir les impôts les plus bas, les règlements environnementaux les plus faibles et donc toutes les entreprises ne se retrouveront pas sur le même pied. Pour les consommateurs, il y a aussi des inconvénients. Il y a la délocalisation qui entraînera du chômage, la pression et la baisse sur les salaires puisque les entreprises vont chercher à aller là où les salaires sont les plus faibles et donc une baisse du pouvoir d'achat et une baisse des avantages sociaux puisque les entreprises cherchent les pays où il y a les moins de charges et donc une précarisation.